Bienvenue à Piscope pour une course qui compte pour le championnat du 95 KD sur un circuit très difficile avec une boucle de 3,2 km et notamment une montée de 1,7 km et une descente de 1,5 km. Les jeunes partent pour une course qui va être terrible car 64 km, 20 montées, 1100 mètres de dénivelé à faire c'est très très difficile et surtout qu'ils partent sur un rythme très important. Premier tour le peloton de 70 coureurs au départ a déjà bien maigri, on retrouve les meilleurs KD2 en tête, quelques KD1 aussi dans le groupe et puis Théo qui s'est bien accroché dans ce premier tour qui a remonté puisqu'il est parti en queue de peloton. Voilà on voit les jeunes passer, il y a encore quelques éléments, Théo en fin de groupe mais il est bien là et on voit que la côte qui a un pourcentage modéré en début finit avec un gros pourcentage. Voilà Théo qui est encore puissant qui est sur la selle et on voit les jeunes là au bout de la côte qui tournent sur la droite pour prendre la descente. Deuxième tour le peloton continue à maigrir, là on les voit arriver en profil indienne. Il y a un tout petit replat avant les forts pourcentages mais auparavant il y a quand même une côte d'au moins un kilomètre qui monte bien. Voilà toujours à un gros rythme. Les jeunes, je ne sais pas s'ils ont conscience qu'il faut faire 20 tours car là on est qu'au deuxième tour et déjà des attaques, déjà tout le monde un peu dans le rouge, ça s'éparpille. Voilà mais Théo n'est pas loin, il s'accroche, il est là. On va le voir bientôt passer. Voilà il arrive et il s'accroche avec tout le monde et pour l'instant les écarts ne sont pas faits. Voilà il continue et effectivement le groupe va se reformer donc il encaisse le choc de ce début de course avec des coups de butoir des KD2 qui essayent de vraiment durcir la course et la montée. Voilà on voit déjà ça fait des dégâts partout. Enfin sur la fin de cette deuxième montée, il n'y a plus de groupe, tout le monde roule comme il peut. Voilà Théo, toujours les fesses sur la selle qui grimpe. Voilà on n'en est qu'à la deuxième montée sur 20, ça va être très compliqué. On sent que les jeunes sont déjà fatigués et le tour d'après le groupe est passé devant. Théo est dans un petit groupe juste derrière avec Hugo Lemel. Voilà donc il est bien dans la roue de Hugo Lemel. Il va même prendre des relais sur la fin de la montée. Il continue à bien pédaler et ce petit groupe là va entrer sur le groupe de devant. Voilà le groupe de devant on le voit il n'est vraiment pas loin. Voilà le tour d'après ils sont tous là et cette fois-ci le peloton pour ce qu'il en reste. En fait le groupe de tête et ben ils sont une vingtaine de coureurs pas plus. Et Théo s'est accroché, il est avec les jeunes mais il fait un peu l'élastique quand même. Voilà on va le voir passer en fin de groupe. Les meilleurs devant, des cas des deux surtout. Voilà Théo est là, il grimace, c'est dur mais il s'accroche. Une course très très difficile avec la route un peu mouillée en début de course mais ça va s'assécher avec le retour du soleil. Voilà et Théo en haut de la côte arrive à tourner et à basculer avec le groupe. Bravo ! Encore un tour où ça monte vraiment dur. Ça accélère encore. Tout le monde se met en file indienne. Et Théo commence à décrocher un peu. Voilà il arrive. Ah oui ça monte vraiment très très vite. Et là il n'a pas pu suivre le rythme du groupe de devant. Il n'est pas très loin mais impossible de garder les roues. Mais il va continuer. Il va aller jusqu'au bout de son effort. Donc ça c'est bien. Il y a un mois de ça, à Duny, au bout de 300 mètres, il était déjà largué. Là il est en progrès. L'entraînement est bénéfique. Et Théo va rester un peu derrière le groupe. Il ne va pas pouvoir rentrer. Il va se retrouver tout seul comme beaucoup de jeunes d'ailleurs parce que tout est vraiment très éparpillé. Et donc il va rouler 40 kilomètres tout seul. Voilà on voit le groupe de tête devant. Il continue mais qui va continuer jusqu'au dixième tour et qui ensuite va calmer la course parce que au bout de 10 tours les jeunes vont déjà être très très fatigués. Théo lui prend son rythme. Il prend son rythme dans la montée et fait sa course. C'est très bien. Il ne s'est pas affolé. Voilà il a un peu récupéré et maintenant il roule. Il roule à sa main. Le groupe de vent qui roule par à coups. Et puis même dans les meilleurs de la région. Là on voit Luc Seuil qui est vraiment très fort. Mais ce n'est pas une course pour lui. On voit qu'il décroche. On voit aussi un autre jeune, un KD1 qui est très très fort. Igor Imbert qui a malheureusement crevé, a changé de roue. Et qui va rentrer dans le groupe devant puisque le groupe va couper son effort. Et puis Théo derrière qui continue toujours. Voilà encore un nouveau tour. Il va doubler un retardataire et il roule sans se mettre dans le rouge. Et puis derrière on voit le groupe de tête qui revient sur Théo. Il va peut-être lui prendre un tour. Mais en fait cette situation va durer 4 ou 5 tours. Où le groupe de devant, il coupe complètement. Il ne monte plus. Ils sont presque à l'arrêt. Enfin pas plus vite que Théo en tout cas. Parce qu'avec quelques accélérations quand même. Mais très très rares. Parce qu'ils sont tous fatigués. Et il faut finir la course maintenant. Il faut aller au bout. Là on voit Théo qui continue encore tout seul devant. Et le peloton, le groupe de tête ne lui est toujours pas passé devant. Il est toujours derrière. Là on voit le haut de la côte. Il y a les plus forts pourcentages. Il doit rester peut-être 3-4 tours à ce moment là de la course. C'est bien Théo. C'est bien. Allez c'est bien. Les organismes sont bien fatigués. Théo arrive quand même à relancer un peu. Voilà il va prendre la descente. Le groupe derrière. On voit que les jeunes continuent à respirer, à récupérer. Après les efforts de début de course. Il est toujours Théo devant le peloton. C'est bien Théo c'est bien. Allez c'est bien. Il continue sur le même rythme. C'est bien. Il a une fréquence de pédalage correcte. Il va aller jusqu'au bout de la course. Voilà le groupe derrière. Pareil. Un peu arrêté. Pas d'accélération cette fois. Les jeunes attendent la fin. Même ils rattrapent des jeunes qui arrivent à s'accrocher au groupe. Théo commence à en avoir plein les bottes. C'est dur. C'est dur. On arrive dans le dernier tour. Très compliqué. Encore une montée. Là il y en a eu 20 donc ça en fait un paquet. Allez Théo. Dernier tour. Tu donnes tout. Allez. Allez. Voilà. Là il n'y a plus de relance. On essaye d'aller jusqu'au bout. Et puis on bascule. Et puis c'est l'arrivée pour ceux de devant. Avec un superbe sprint où les jeunes vont tout donner. Et voilà un jeune d'Argenteuil qui gagne. C'est un beau gabarit. Et puis en troisième position. Un jeune qui arrive. Et enfin Théo. Voilà. Tout au bout. qui finit sa course. Il va bien donner jusqu'à la ligne d'arrivée. Bravo Théo. Une très grande progression. parce qu'une course très difficile. Et 64 kilomètres. Il fallait le faire. voilà ça. Male.